Oh les gens, alors oui j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci, je vais vous expliquer pourquoi, on va dire que j'ai eu quelques mésaventures pendant une semaine et demie, en gros ça commence le jeudi 30 et donc le jeudi d'Halloween, j'étais tranquillement chez moi, je devais partir parce que à 10h j'ai rendez-vous au resto de coeur, donc je commence à me préparer, je me prépare, je sors, j'arrive dans le portail de chez mon propriétaire et il se trouve que le portail ne veut pas s'ouvrir, j'ai beau appuyer comme un malade sur la télécommande, que je n'ai pas là, mais c'est une télécommande en gros où j'appuie dessus, j'appuie dessus, rien ne se passe, donc bon voilà, personne chez mon propriétaire, donc je suis dans la merde, je reste bloqué pendant au moins 20 minutes, parce que j'essaye, 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 je trouve pas de solution, du coup je passe par dessus le portail, je m'éclate la jambe à l'atterrissage, parce qu'il y a quand même 2 mètres, et c'est surtout que j'avais pas des bonnes chaussures et j'ai ratterri et j'ai mal ratterri, donc du coup je me suis éclaté une jambe, bon c'était pas trop grave, donc voilà, bon j'arrive au resto du coeur avec un quart d'heure de retard, pas trop grave, ils m'ont dit que ça peut arriver, que c'est pas trop grave, juste que la prochaine fois, il faudrait que je les prévienne, donc jusque là ça va, la journée avance, sauf que je ne peux toujours pas rentrer chez moi, parce que je n'ai toujours pas de télécommande, donc du coup je suis toujours bloqué dehors, parce que mon propriétaire rentre très tard le soir, donc je suis bloqué dehors, alors ça va que j'ai eu de la chance de pouvoir déjeuner sur place, donc du coup c'était pas gênant, donc voilà, je continue ma journée, tout voit bien, puis le soir on avait avec des amis à moi, un rendez-vous pour Halloween au parc des sources, qui est un parc, qui était anciennement un parc animalier, qui est devenu un parc médiéval, donc du coup on a fait notre Halloween sous la pluie, mais bon ça va, on a eu du monde, donc là ça va, sauf que le soir, il fallait que je puisse rentrer chez moi, donc j'ai envoyé un message à mon propriétaire, et il a quand même réussi à arranger le coût de la télécommande, donc j'ai pu rentrer chez moi tranquillement, ensuite, pour pas aider, je voulais poster des vidéos, je n'avais plus de forfait, il faut savoir que ma connexion ici, bah, est pas si mauvaise que ça, mais niveau upload, en fait, elle est nulle, en gros j'ai un très bon download, mais un très mauvais upload, c'est-à-dire que, bah, en gros, je peux très vite télécharger un jeu vidéo, mais par contre si je veux mettre en ligne, et bien ça va durer entre 3 et 4 heures, et puis ça pompe toute ma connexion, c'est-à-dire que pendant ces 3 ou 4 heures, je peux rien faire d'autre, c'est-à-dire que je ne peux pas regarder les vidéos, je ne peux pas jouer aux jeux vidéo, je ne peux pas, je sais pas, moi, échanger des pokémons sur ma Nintendo DS, bon, j'en passe, voilà, ensuite, et bien, jusque-là, de jeudi à dimanche, pluie, 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 mais il y avait les événements, donc ça allait, dimanche, j'ai un problème de clé de voiture, cette fois-ci, donc jusque-là, tout va bien, je crois que le mois de novembre, j'aime pas les clés, les clés sont maudites, donc du coup, je peux plus ouvrir ma voiture, bon, il s'est avéré que ma clé, il fallait juste foutre un coup dessus pour que ça fonctionne, donc jusque-là, ça va, je continue ma semaine tranquillement, puis arrive jeudi, bah, jeudi dernier, où je suis allé au resto du cœur et j'étais claqué, genre la journée était longue et dure, donc j'étais mort le soir, et là, qu'est-ce qui se passe, de jeudi à dimanche, je devais dormir chez mon père, donc du coup, je vais chez mon père, et, et bien, la télécommande du portail de chez mon père ne fonctionne pas, c'est génial, sauf que, comparé à mon propriétaire, le portail de mon père peut s'ouvrir avec une clé que j'avais, donc du coup, ça allait, mais, pour en revenir au portail de mon propriétaire, le portail de mon propriétaire est un portail électrique à 100%, c'est-à-dire que, et bien, s'il n'y a plus de pile dans la télécommande ou qu'il y a une coupeur de courant, on ne peut pas ouvrir le portail. Enfin, d'après ce que j'ai compris, s'il y a une coupeur du courant, le portail s'ouvre tout seul pour, s'ouvre et reste ouvert, parce que sinon, on est enfermé. Alors que mon père, lui, il a un portail électrique, sauf que, si on met une clé dedans, on peut déverrouiller le portail, chose qui est quand même plus pratique en cas de problème comme j'ai eu, puis, bon, jusque-là, tout va bien, puis, j'ai oublié de parler du mardi, avant le jeudi, où j'ai été à nouveau voir la quatrième psychiatre pour ne pas changer, pour mon problème de Asperger, autisme, donc, jusque-là, tout va bien. Je vais, j'arrive là-bas, tout va très bien, et là, elle me dit, oui, alors, pour votre dossier, il va falloir aller voir une conseillère, une conseillère, comment ça s'appelle, une personne qui va m'aider à faire tous les papiers, parce que j'ai encore un milliard de tonnes de papiers à faire, donc, jusque-là, c'est génial, je suis très content. Puis, mon père me dit, ouais, mais il faudrait que tu préviennes à Paris pour qu'ils sachent où ça en est. J'appelle, pas de réponse, j'appelle une deuxième fois, ils me répondent, oui, en fait, il faudrait que vous appeliez demain. Donc, demain, je crois qu'on est le 12, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, donc, demain, le 12, parce que jusque-là, il y a les trois jours et tout ça, donc, voilà. Donc, jeudi, je rentre chez mon père, je dors. Vendredi, j'ai passé une journée où j'ai eu un mal de crâne horrible. En gros, vendredi, samedi, j'avais tellement mal au crâne. Je devais tourner, normalement, cette vidéo que je suis en train de tourner, ces jours-là, sauf que j'avais très, très, très mal au crâne. En fait, j'avais l'impression que quelque chose voulait sortir de ma tête. J'avais tellement mal au crâne que ça me faisait... Je ne faisais rien, en gros. À un moment, je me suis dit, bon, j'ai quand même essayé de regarder quelque chose. Donc, j'allume la télé. Encore pire, c'était horrible. J'avais l'impression que mon crâne allait exploser. Donc, du coup, en gros, ma journée, ça a été à rien faire. En plus, j'étais chez mon père, donc je devais gérer les chiens. Bon, voilà. Alors, dimanche, il y a eu une réunion de famille. Donc, je n'ai pas pu tourner la vidéo. Je fais la réunion de famille qui devait continuer aujourd'hui. Alors, la réunion de famille se passe pas trop mal, juste que ma soeur est malade. Je l'embrasse si elle voit ces vidéos. Elle était malade, donc, du coup, jusque-là, ça va. Sauf que je devais y aller aujourd'hui pour le déjeuner et j'arrive personne à part mon père. Mon père me dit, bah, écoute, ta belle-mère, ma belle-mère à moi, s'est engueulée avec ta demi-soeur. Donc, elles se sont engueulées et ils sont partis chacun de leur côté. Ce qui fait que, bah, ma soeur s'est barrée. Ma soeur habite pas très loin, en Bretagne. Donc, du coup, voilà, elle est repartie. Du coup, je n'ai pas pu la voir. J'ai dû la voir 20 minutes entre dimanche et... Pas lundi, en fait, j'ai eu 20 minutes du week-end. Et, bon, jusque-là, je rentre chez moi. Et là, j'ouvre mon frigo. Et j'ai un tout petit frigo. J'ai un chiller. Donc, vous savez, c'est les machins qui congèlent. Qui a complètement inondé mon frigo parce qu'il l'avait complètement gelé. Que j'ai dû me battre pendant 3 heures avec un couteau à casser la glace. En faisant attention de ne pas percer la poche de gaz. Sinon, bah, j'allais mourir. Parce que... Alors, attendez, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je n'ai pas le temps de regarder, mais je vous le mettrai si je trouve le nom. C'est un gaz qui inodore et qui, bah, malheureusement, on peut finir par nous tuer. Donc, c'est très dangereux. Donc, j'ai réussi à tout ça. Et, maintenant, mes emmerdes sont finies. Enfin, enfin du moins, j'espère. Je touche du... Merde, je n'ai pas de bois. Du faux bois. Parce que mon bureau, ce n'est pas du bois. C'est du... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. C'est du plastique bizarre avec du bois dedans. C'est des copeaux, quoi. Donc, voilà. J'espère, pour moi, que ça ira mieux dans le futur. Quand vous verrez cette vidéo, il sera... Je ne sais pas quelle heure. Moi, je la tourne. Il est 18h. Donc, ce sera à vous de me dire. Donc, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Les Waka. Waka. Sous-titrage Société Radio-Canada